La Chine en français. LCF. La Chine en français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Zhou Xiaobai, Peng Donglin et Du Qing Kang. Bonjour à vous trois. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Je me tourne d'abord vers Madame Zhou Xiaobai. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Merci Madame. Bonjour à tous. Je m'appelle Zhou Xiaobai. Je viens de la maison d'édition FLDRP de Chine et je me charge de la publication multilingue. Monsieur Peng Donglin. Bonjour Madame. Très enchantée. Bonjour à tous. Je suis rédacteur et directeur en charge de la publication internationale de la même maison d'édition de Madame Xiaobai. Maintenant, Monsieur Du Qing Kang. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Merci. Bonjour. Je m'appelle Du Qing Kang. Je suis écrivain et professeur de littérature française à l'Université d'Eau-Rhin. De plus, je suis président du concours... Je suis président du jury du concours de la Chine. Alors, vous, vous êtes venu pour le Salon du Livre 2019. Vous avez publié avec votre partenaire français, édition Charles Moreau, de nouveaux titres. Il s'agit donc de la clé de la pensée chinoise et dix heures de mots. Madame Zhou Xiaobai, première question. Qu'est-ce que vous avez fait pour promouvoir la culture française en Chine ? Oui. En fait, notre maison d'édition FLDRB, ça c'est la plus importante maison d'édition en Chine pour la publication en enseignement de français. Et depuis plus de 30 ans, nous publions plus de 300 titres par an pour aider les chinois pour apprendre la langue française. Et grâce aux multiples échanges franco-chinois, de plus en plus de titres vont être introduits en Chine. Et comme le français est entré dans le cursus des lycées et des collèges chinois, nous espérons de plus en plus de jeunes gens peuvent connaître la langue française, cette langue la plus belle du monde. Vous, vous êtes là pour promouvoir la langue française et la culture française auprès des chinois. Oui. Mais monsieur, monsieur, donc Peng Tong Ling, vous, vous êtes là pour promouvoir la culture chinoise en France. Comment faites-vous alors ? Oui, c'est sûr. Comme vous le savez très bien, maintenant, ces jours, ces années, au fur et à mesure que la Chine s'est intégrée à la communauté internationale, la croissance de la demande pour que les Français connaissent mieux la langue et la culture chinoise est très évidente. Donc c'est pourquoi, il y a deux ans, nous avons établi avec notre partenaire français, Charles Moreau, un département éditorial pour publication de la langue chinoise et culture chinoise en français. Pour le nouveau titre, les clés de la pensée chinoise, pourquoi nous publions ce livre en France ? Puisque avant, dans les œuvres déjà traduites en français, il y a souvent des termes essentiels qui sont mal traduits ou bien mal entendus. C'est pourquoi, cette fois-ci, nous avons invité des professeurs et savants chinois et internationaux pour donner une idée claire et exacte. Quels sont vos projets pour les années à venir ? Cette fois-ci, nous avons lancé deux nouveaux titres, comme vous avez présenté tout à l'heure. Et à partir d'ici, nous allons publier une série de classiques chinoises en langue française ici. Vous pouvez nous en dire plus, alors ? De quels classiques s'agit-il ? Par exemple, la poésie de la dynastie des temps, les œuvres les plus importantes, classiques, par exemple les romans les plus lus par les Français. Je me tourne maintenant vers l'écrivain Tuchinkan. Vous avez écrit un livre qui s'intitule « Dix heures de mots ». Pourquoi l'avoir écrit ? D'abord, c'est publié en chinois il y a trois ans. Je voudrais dire que peut-être que c'est un grand succès. Ce livre s'est vendu en deux ans. Voilà. En deux ans. Mais surtout, dans ce livre, j'ai surtout cherché à dévoiler les magies de lecture chinoise, à montrer les charmes de la langue française. Mais comme c'est un roman, je parle surtout de ma vie et d'une époque. Donc, surtout, ce qui est important, j'ai commencé à apprendre les Français il y a 48 ans. Donc, j'ai cheminé entre la Seine et le Yangtze il y a au moins, oui, aussi 41 ans. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, c'est plutôt un cheminement, c'est mon cheminement entre les deux fleuves. Alors, si j'ai bien compris, vous l'avez d'abord écrit en chinois et après, c'est vous-même qui l'avez traduit en langue française. Traduit ou bien c'est plutôt réécrit. Ah, vous l'avez réécrit. Mais en français, oui. Oui, parce que pour l'édition chinoise, j'ai gardé à peu près trois tiers, trois sur quatre. Ensuite, j'ai ajouté quelques chapitres concernant l'amour. Mais beaucoup de chapitres sont différents de l'édition chinoise. Ce livre, vous l'avez publié cette année, c'est ça ? Oui, oui. Surtout, je dois dire un grand merci à Pen Tong Lin et à Joshua Bay. Ils ont beaucoup fait pour la publication du présent livre. Dans ce cas-là, je vous souhaite beaucoup de succès pour ce livre. Merci. À très bientôt alors. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501